Pour soutenir la dynamique créée par les mouvements de jeunes et de femmes pour accroître leur engagement citoyen et améliorer leur participation dans la gestion des affaires locaux, la coalition burkinabé pour les droits de la femme a organisé une formation au profit de 30 jeunes filles et femmes de la ville de Bobo du Lasso, âgées de 18 à 35 ans, sur le leadership politique, l'exercice de la citoyenneté et le concept de l'engagement politique responsable des jeunes filles. Vous êtes sans ignorer avec moi qu'aujourd'hui la jeunesse connaît beaucoup de désaffection en matière de politique, compte tenu de la déception et peut-être de la mauvaise image qu'elle constate en ce qui concerne la manière dont les choses se passent en politique. Donc c'est pour vraiment les outillées, elles, de s'engager et aussi changer la donne des choses. Parce que de toute façon, comme on le dit, si tu ne veux pas, la politique est différente. Elles auront aussi leur mot à dire sur qu'est-ce qu'elles entendent par engagement politique, qu'est-ce que c'est que la politique, leur entendement et comment est-ce que ça peut être un tremplin pour effectivement faire prendre en compte les préoccupations des jeunes. Avec cette formation, nous préparons l'avenir, c'est juste une pépinière des jeunes filles pour leur permettre d'être excellents dans la vie politique. Et nous saluons Astagis Valais ce projet qui permet à nos jeunes filles de s'exprimer librement. Cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promotion de la participation des femmes et des jeunes filles à la vie politique. Il est attendu des participantes à cette formation qui va durer deux jours qu'elles puissent initier des projets, des plans de développement personnel afin d'occuper la place qui leur revient en politique. Ce projet a été initié depuis 2022 et le projet s'intitule Promotion et participation des femmes et des jeunes filles à la vie politique au niveau de Bobo, Manga et puis de groupe. Nous avons initié des activités de formation depuis 2022 avec les femmes au niveau de Bobo et la formation a porté sur la citoyenneté, le leadership et la confiance en soi. Et cette fois-ci nous avons pensé aux jeunes filles qui associent des pépinières politiques pour nous les femmes. Et aujourd'hui nous sommes là avec ces jeunes filles pour une formation sur le leadership, la citoyenneté et l'engagement politique. À la fin de cette formation, j'espère pouvoir être une femme plus cultivée en matière politique qu'avant cette formation. En étant une femme qui respecte d'abord les droits en matière de politique, qui participe au vote, qui sait donner son opinion en matière de politique. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de participation des femmes et des jeunes filles à la vie politique dans les communes de Bobo-du-Lassau, Kudougou et Manga. Elle vise à former 90 jeunes filles et femmes en raison de 30 participantes par localité. Un programme rendu possible grâce à un appui financier du Fonds africain pour le développement de la femme.